Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vos servantes moyennes, nous allons présenter son nom à notre Dieu, Père Tout-Puissant, Dieu Merveilleux, Dieu Suprême, je vais te dire merci pour ta présence, merci mon roi, merci mon rocher, merci mon appui, ma fortéresse, mon salut, je vais te dire merci, béni sois-tu, c'est dans ton nom que j'ai prié, Amen, Alléluia, Alléluia, soyons fidèles, à Jésus-Christ, parce qu'il est la vérité, Amen, nous allons prendre Proverbe 3 et nous allons lire le verset 5 qui dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, Alléluia, le verset 6 qui dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers, Alléluia, notre Dieu est fidèle, Notre Dieu est tout-puissant, Amen, allez-y voir sur Moyet-TV, j'ai fait plusieurs vidéos, j'ai interpellé le président Alassane Ouattara qui sera humilié, 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 chaque acte qu'il va poser, il sera humilié. Ça aurait été quelqu'un d'autre, bon, je sais que ce sont des autorités, ils n'ont pas le temps, mais ils ont des conseillers, ils pouvaient, on pouvait m'appeler, on pouvait se renseigner qui est Moyet-TV, qui est Moyet, voilà, mamie Moyet, voilà, c'est pas pour des milliards, non. Si ces milliards-là, je vais aller m'asseoir devant la présidence et puis chercher à rencontrer le président Alassane Ouattara et je peux lui parler et il peut me donner de l'argent. Mais quand le Seigneur révèle quelque chose, il faut le dire, vous voyez, au fil des jours, des mois, le président Alassane Ouattara est humilié. Mais pourquoi il est humilié? C'est parce qu'il ne suit pas ce qu'on lui dit. Vous voyez, nos politiciens sont, excusez-moi, ils sont têtus, bon, voilà, ils sont têtus, il faut prendre ça comme ça. Voilà, j'ai dit, tous les politiciens, voilà, ils ne nous écoutent pas. Alors que Dieu me l'a montré. J'ai dit, regardez nos autres vidéos de Moyet-TV, Dieu a dit qu'il sera humilié à chaque acte qu'il va poser. Il sera humilié même avant même la carne. Le Seigneur, l'année est surpassée, l'année passée et cette année, tout cela, j'ai dit, j'ai dit, dites au président Ouattara, voici ce qui va se passer. Je vous avais parlé de sa femme qui était avec le curé de Saint-Jean. Le président Alassane était rempli de bouts. Il était un petit caleçon, on appelle caleçon américain, excusez-moi. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, c'est une personnalité. Voilà, j'ai tout dit. Mais personne ne m'a écouté. Personne n'a pris contact avec nous. Voilà, personne n'a pris contact avec moi. Et le Seigneur m'a dit, détourne-toi du mal, c'est tout. Voilà. Et il pouvait se renseigner. J'allais lui donner des prières. Parce que quand le Seigneur te révèle des choses, il donne des prières qui accompagnent la révélation. La révélation. Mais dommage. Bon, oui, on y va. Et vous voyez, il a été humilié encore avant-hier. Avant-hier, il a été humilié. Voilà, c'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire qui a perdu, mais il a été humilié. C'est lui qui a été humilié. Le président Ouattara a été humilié. Et vous allez voir, tant qu'il faut qu'on prie beaucoup, nous prions. Mais il faut que lui-même, il s'existe de la révélation et qu'il prie. Sinon, c'est d'humiliation en humiliation et encore et encore. Je priais pour cette histoire de la canne. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé beaucoup de cette canne. Vous voyez, les gens ont perdu leur maison, les gens ont perdu leur commerce, les gens ont perdu leur terre, les gens ont beaucoup perdu. Et puis, vous voyez, deux jours avant la canne, le président Ouattara, oh, là, il a déconné. C'est là même, il a tout gâté là. Il dit, bon, il augmente l'électricité. Donc, les gens n'avaient plus la tête sur la canne, mais ils sont en train de pleurer pour le panier de la ménagère. Le président vient, il dit, bon, j'augmente l'électricité. Et puis, après, la même semaine, il dit, bon, voilà, on augmente l'essence. Le pétrole, tout et tout, tout est augmenté. Voici les flambées de prix. Et les gens, comment les gens vont manger? Comment les gens vont manger? Comment ils vont se laver? Comment tout cela va se passer? Vous voyez? Mais Dieu a permis que les Ivoiriens, au dernier moment, sortent. Et puis, vous voyez cette histoire des billettages-là. Les gens se sont faits de l'argent dessus. Et puis, les gens gardaient les billets dans les poches et ils vendaient. Ils achetaient ça, je ne sais pas combien, à 5 000 ou à 10 000 et ils les vendaient à 100 000. C'est malhonnête. Voilà, c'est malhonnête de la part de la Fédération Ivoirienne de football. Je ne dis pas que c'est de la part de... Non, non, le président n'est pas malhonnête. Mais le président, tout cela, vous voyez que tout était ruiné pour l'humilier, même le président Ouattara. Pour son humiliation. Parce que les gens n'étaient pas contents. Les gars n'étaient pas contents. Et puis bon, deux jours avant la canne, voici qu'on augmente l'électricité, on augmente tout cela, les chances. Voilà, donc les gens n'étaient pas contents. Il y avait trop de mieux. Il y avait des gens, il y avait des lamentations, des souffrances, des pleurs. Il y a des enfants qui ne travaillent pas. Mais comment nous allons faire pour nous nourrir les mamans qui pleurent et tout cela. Le président Lassane devait diminuer un peu. Il devait dire, bon, on enlève 10 francs, 10 francs. L'Ivoirien n'est pas compliqué. Les Ivoiriens ne sont pas compliqués. Les Ivoiriens sont des gens aimables. C'est parce que le président Ouattara n'a pas trop côtoyé les Ivoiriens. Ils sont aimables. Même si c'est 100 francs que vous aviez enlevé sur l'électricité. Oh, mais les gens allaient bien fêter. Même si c'est 10 francs. Même si c'est combien. Mais les gens allaient être contents. Ils allaient faire des bénédictions pour le président Lassane Ouattara. Mais tout cela, le président, il s'en contrefiche. Voilà. Et il avance dans les eaux sales. Vous voyez ce que le Seigneur va me montrer aujourd'hui ? Oh, mais j'ai pleuré quand je me suis réveillée. J'ai vu une eau trouble. Une eau très sale. Très sale. Et j'ai vu des gens qui prenaient de cette eau. Vous voyez dans les pays où il n'y a pas d'eau. Et puis, bon, partout. Les gens cherchent du poisson avec des cuvettes. Ils prennent, il y a de l'eau en brousse. L'eau stagnée en brousse. On dit qu'il y a poisson dedans. Les gens enlèvent l'eau là et puis ramassent les poissons. J'ai vu ce genre de reportage sur YouTube. Mais les gens prenaient cette eau sale-là. Ils déversaient sur le président Ouattara. Ils versaient sur le président Ouattara. Laissez-moi dire, regarde. Et puis, il est là, il ne pouvait pas bouger. Et puis, d'un coup, je le vois, il tombe dans la boue. Les gens prenaient la boue pour remercier lui. Et puis, lui, à son tour maintenant, au lieu de fuir, il tombe dans la boue. Et puis, le Seigneur me dit, voici votre président. Voici votre président. Vous savez, quand Dieu parle, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Vous voyez, le Seigneur l'a bien prévenu. Le Seigneur a dit qu'il allait être humilié. Et encore, et encore. Mais ils n'ont pas cherché. Son petit frère n'a pas cherché à savoir comment le grand frère va être humilié. Il faut poser la question à la dame ou bien. Voilà, ils sont pleins autour de lui, les gens là. Alléluia. Le Seigneur ne méprise pas l'homme de Dieu, l'homme avec grand H. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu, on va se demander, est-ce que c'est un châtiment ? Je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Alléluia. On peut se demander, est-ce que le président Ouadra n'a pas eu la sagesse ? Je ne sais pas. Poser la question à Dieu. On peut se poser aussi la question, on va dire, mais est-ce que le président Ouadra, il a réfléchi un peu, il n'est pas intelligent ? Là, je ne sais pas. Je ne saurais te répondre. Est-ce que les gens vont se poser beaucoup de questions ? Mais je dis, il faut te référer à la parole de Dieu parce que, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas trop rentrer dans les détails quand le Seigneur nous montre. Alléluia. Il faut alléger, il faut aller doucement, avec sagesse, avec apaisement, avec distinction, avec charme, avec élégance, voilà, c'est ce que je veux dire, avec élégance, intelligemment. Et il faut dire pour que les gens ne viennent pas t'agresser, alléluia. Nous avons notre Dieu qui est tout puissant. Nous avons notre Dieu qui garde la sagesse et la réflexion. Alléluia. Nous, 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 en tant que chrétiens, nous devons garder la sagesse et la réflexion. Notre Dieu nous a donné, lui, il a la sagesse, il est la sagesse. Il nous a donné, il faut garder, il faut garder ça précieusement, soigneusement. Notre Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ est notre assurance. Il est notre Père. Alléluia. Il ne permettra pas que ton pied heurte une pierre. Alléluia. Il ne permettra pas que les gens te mettent en prison. Il ne permettra pas que tu sois vilipendé, tu sois frappé. Alléluia. Le Seigneur ne refuse aucun de ses bienfaits. Il faut lui demander. Je sais qu'il va t'expliquer plus. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé, soit célébré, soit elzaté. Il est l'homme de Galilée. Il est le bon Samarité. Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui éloigne la malédiction de nous. Alléluia. Il y a des gens qui nous maudissent au jour et nuit. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je pédis ça à l'envoyeur. Alléluia. Demeurons-nous de ceux qui ne sont pas humbles, qui sont malhonnêtres, qui sont guédés. Éloignons-nous de ces personnes et mettons-nous dans la prière. Ayons les deux pieds dans le Seigneur et prions pour la gloire du Seigneur. Prions pour que Dieu soit glorifié. Prions pour que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Prions pour que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Prions afin que le Jésus-Christ que nous adorons tant soit présent tous les jours dans nos vies. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer par la prière. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, aimer, aimer et encore aimer. Et béni sois-tu. C'est dans ton nom, Père, que j'ai prié. Amen. Au revoir.